salut à tous c'est nasbande qui vous parle comment ça va moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ff 13 et merveilleux j'avais rien à lire en plus putain joie joie bonheur allégresse bonheur sur le monde ce type numéro 6 aussi bref bonjour les limaces de merde là je vais vous péter la gueule ça vous dérange pas les ennemis n'ont absolument bon putain il chier là j'ai bien fait d'attaquer furtif 1 ouais ça fait plaisir à mon tour alors lightning je pense que ce soit une bonne voile à fauchage s'il se plaît ça il ya mon haut qui s'en prend plein la gueule bon ça me dérange un moment de ce mec mais je sais si il meurt je peux pas continuer bon je crois j'ai eu un game over depuis le début du jeu j'ai eu un game over et c'était contre un édolon il peut pas garder le nom de chimère c'était pas bien chimère je veux dire j'ai fort chimère édolon putain mais même pas forcément chimère ils ont regardé geforce tout du long j'aurais rien dit quoi placez-vous sur un nom merde un au furtif numéro 6 parce que ce truc là est assez gros salut bon d'accord je me suis sprayé avec un truc qui est censé me rendre furtif mais je veux dire le machin il est aveugle là c'est pas possible bon bon on est au tout plein gueule putain elle fait super mal lightning regardez moi ça le machin il n'a même pas le temps de redescendre pauvre truc boum voilà allez tu redécolle putain c'est dégueulasse comme attaque oh mais sérieux je vais tellement péter la gueule bon je pense que j'aurais peut-être eu du mal si j'avais pas fait le furtif hein mais c'est pas le problème bon putain je sais j'ai des nouveaux matériaux mon cristalium du coup ravageur ou ouais bon ravageur à niveau 2 ça change à rien soigneur peut-être allez vas-y tu vas nous soigner gentiment mais sûrement voilà ça peut être utile lightning t'as encore des trucs à foutre en attaquant non tu vas aller en ravageur alors non non plus ok soigneur ah oui bah vous n'avez plus de pc merde merde c'est le bloc d'alim qui a cramé c'est ça ah pas chier j'ai déjà plus de pc j'avais remplacé il n'y a pas longtemps ah 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 cette blague de merde vous a été offerte par les gens sans humour gens sans humour.com voilà mais lightning tu veux pas les faire décoller là je sais que ça vole mais qu'il y a ta putain d'eau au moins ça les font en l'air ah ouais je confirme la magie ça fait monter l'état de choc gravement mais pas assez en fait voilà ça redescend à toute vitesse ça c'est débile et puis là en fait tout ce que je veux c'est marteau les x en fait je fais rien d'autre qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus voilà vas-y pète lui la gueule et il a même pas eu le temps de monter en état de choc le pauvre et bien en plus comme je joue en mode facile bah les points de vie sont restaurés après chaque combat et ça ça me plaît et ça franchement je pense que c'est un truc qui aurait déjà dû être dans les vieux ff parce que toujours avoir des potions et des conneries sur soi bah tiens oeil de faucon c'est quoi pour une fois que ce putain de machin va être sympa c'est une nouvelle arme pour lightning mais je veux dire maintenant que je peux améliorer mes trucs ça ne sert plus à rien non non c'est même pas une nouvelle arme pour je pense que c'est en fait qu'une idée vraiment je sais pas on sait rien ne panique pas reste calme pour éviter les mauvaises décisions mais lightning je t'ai pas sonné en fait ta gueule ok t'es jolie t'as une mini jupe et tout j'aime bien tout ça mais ta gueule il ya des fois où il faut juste la ferme et c'est rarement son attaque la plus efficace un lightning franchement le catapultage là le fait quand on a bien envie un du bon le fait qu'elle ait quatre barres d'attaque aussi c'est cool moi je suppose que tous nos persos vont avoir un édolon là bas au final ça va toujours être un combat chiant je parie c'est quand je vais vraiment être en extérieur je veux dire à la limite à ce tarif là j'en ai plus rien à foutre 1 du du couloir géant là je franchement je m'en branle mais gens juste être en extérieur et plus dans des bâtiments parce que là clairement c'est un bâtiment et ça c'est de la flemmardise au niveau du level design 1 les décors sont jolis je dis pas le contraire 1 mais c'est pas le souci ça c'est juste que ça fait un peu pitié quoi sérieux on pourra voir des vrais décors voilà il est mort bien monté au niveau de la barre de chocs la lightning vas-y elle catapulte que les ennemis quand c'est pas utile quoi sérieux vas-y rafael ardente va tiens vas-y attaque lightning elle a la défense enfin non pas tant que ça finalement si tu vas arrêter de te concentrer sur lightning la caméra là je sais que c'est le mal en route que tu essayes de sur lequel tu essayes de jouer le jeu mais quand même un je veux dire fait semblant d'avoir une histoire au moins même si pour l'instant j'ai toujours pas pigé quand bien même j'ai lu tout et putain de milliers de documents là bon ok j'ai essayé le furtif mais pas c'est ah si attaque surprise c'est bon on va foutre sur la gueule à ce machin voilà on va tout le temps lui foutre sur la gueule je préfère tuer ce truc en premier vous m'excuserez voilà vas-y continue lightning parce que les petits trucs là ils sont pas bien violents je suppose que ça fait office de miniboss ou alors que c'est juste un monstre normal mais moi excuse moi un truc de cette taille là en général pour moi c'est un miniboss ou même un boss en fait pourrait très bien être un boss souci dans ce jeu c'est que tu vois pas ce que c'est les boss je veux dire la musique elle change jamais ainsi il me semble qu'il y ait une musique spéciale boss mais on entend tellement peu souvent que je n'ai pas retenu voilà vas-y bon ça foutre alors en fait il m'avait repéré j'ai fait le furtif numéro 6 j'ai fait aussi écran que je ne sais pas ce que c'est je me suis trompé de bouton et du coup j'arrive à la sortie vous et on parait combien que j'ai joué pour que je revienne plus fort mais ta gueule un peu et on parait combien qu'il va y avoir un point de sauvegarde juste après ça on m'a arrête de faire genre t'es crevé mais putain mais t'arrives à faire plus de 10 mètres sans être fatigué connard ouais mais non pas le mug et le chocobo qu'on n'a pas rencontré ou voilà je montre comment ils vont c'est bien d'être positive lightning ça nous fait plaisir c'est vraiment bien d'être positive hop tu as tes cheveux qui déconne un peu d'ailleurs pourquoi vos chevaux ont l'air d'être de la paille non c'est vrai lightning tu l'apprécies pas oh non pitié pas un autre flashback pas un flashback pas un flashback pas un flashback pas un flashback nul obligation règle ni autorité ouais voilà une bande de branleur pas ah il suffisait de parler devant la porte pour qu'elle s'ouvre génial c'était donc le code secret de la porte 1 c'était faire avoir une code de communication banale 1 1 tiens un point de sauvegarde bon quand même aller plus loin modification améliorer pistole âme matière j'ai des trucs je veux quand même améliorer l'arme de l'autre là non mais attend vegas ça c'est pas non ça c'est lightning je vais améliorer son boomerang rien qui donne de l'expérience ah bah du coup c'était lui en fait qui avait les équipements mais c'est de la merde maintenant que j'ai amélioré mon boomerang ça vaut plus rien t'es vraiment obligé d'aller mais oh la monte t'es vraiment obligé d'aller sur objet voilà c'est bon événement étant donné que la psychome filtre les informations la surveillance la forêt de gapra est menée avec négligence lightning et up s'accord d'une cour de pause durant laquelle ils pensent aux autres les 6 à zévanis sorti toujours en fuite que deviendront snow surpris aux demandes pourquoi le groupe mené par snow porte le nom de nora irrité par cette question lightning lui répond que nora est une acronyme pour nulle obligation règle ou autorité ça décrit leur rêve d'une vie libre sans contrainte le visage de hope s'assombrit ne peut dissimuler sa colère au sud plutôt bien dissimulé je trouve mais bon il traverse le portail avec hâte pour trouver un ennemi sur qui passer ses nerfs à c'est pour ça qu'il a traversé le portail là comme ça en ayant l'air constipé ok je crois qu'il a une immense envie de chier mais bon snow qui se faisait une joie d'être présente à la soeur de ça d'être présenté à la soeur de sa fiancée sera fut froidement reçu par lightning celle-ci ne voyant lui que le leader d'une aura une bande de fanfaron irresponsable selon elle qui joue les héros en chassant le menu frottin des créatures rôdant près de baudoume lorsqu'elle lui demanda de reconsidérer sa relation avec sera snow écarta la remarque en riant ce qui pourrait faire de la rebuter davantage d'accord oui non mais lightning qui a quand même été une grosse pouffe la mode tu veux pas arrêter de sortir avec ma soeur et non mais oh t'as aucun droit sur la vie de ta soeur c'est la envie de sortir avec snow même si c'est une très mauvaise décision de ma part même si c'est une très mauvaise décision de mon point de vue elle a le droit 1 c'est son souci toi tu as rien à dire elle a déjà été assez sympa de te le présenter et que tu sois en position d'autorité on s'en branle hein c'est pas notre souci super non c'est vrai tu crois que les civils sont admis ici ah ouais parce qu'il pourrait y avoir des civils qui se baladent ici et bien sûr ou alors c'est une remarque sarcastique de la part de snow de lightning cette zone est équipée de barrières de sécurité électromagnétiques destinées à contenir les créatures expérimentales l'armée du centum et se déployer des actifs automatiquement suivant que leurs capteurs détectent ou non en présence de créatures à proximité ok donc en gros ce que le jeu essaye de me dire c'est pète la gueule à tous les ennemis et tu pourras passer merci on a pas eu besoin de me le dire je sais pas ce que tu es mais tu vas crever voilà t'as vraiment une merde tu vas bientôt être en état de choc par contre ils font des dégâts je leur reconnais ça bon voilà putain mais ça fait mal ça regardez moi ça il a pas le temps de redescendre le pauvre et leur fou en l'air cette cheater comme attaque c'est hallucinant ouais bon on va encore prendre du furtif numéro 6 comme ça je pourrais foutre les deux autres coups en état de choc directement voilà oui je comprends pas comment ça marche votre furtif numéro 6 là sérieux c'est bizarre comme truc donc lui il va crever mais vitesse de la lumière voilà yata on a gagné on a attaqué une bestiole qui s'en doutait pas du tout qu'est-ce qu'on est fort voilà t'as pas honte ah en fait elle peut pas catapulté tant qu'il n'y a pas l'état de choc voilà c'est ça en fait je crois en plus et en plus il se prend des dégâts de chute je veux dire il se fait déjà catapulté à 30 m mais en plus il se prend des dégâts de chute tu m'étonnes que les bestioles nous en veut il ya les souhaits pas très amical avec nous voilà plaisir s'il y en a une chier là quand même lightning je rentre sur toi vas-y catapulte voilà c'est bien il y en a quelques-uns mais c'est pas grave ça en fait déjà un de moi le truc c'est que même s'attaque par surprise ça augmente toute leur barre de choc mais bon elle redescend trop vite pour que t'es le temps de faire quoi que ce soit c'est un peu con un peu débile au moins ce lendilain ouais bah hop il en prend plein la gueule voilà catapulte stack ouais on leur fout dans la gueule et on n'en parle plus voilà allez dégage dégage et genre moi j'avais plus de magie il fallait attendre lightning 1 à la c'est bien il meurt en plein vol quoi quelle créature peut se vanter de ça sérieusement on t'est pas de côté alors pour dire à ses potes ben moi je suis mort en l'air le jeu me demande de péter à gueule à tous les ennemis ce que je faisais déjà à la base quand même que je regarde mon cristalium après allez vas-y voilà tellement dans la gueule ce truc là franchement ils ont pas de bol je veux dire moi j'aimerais pas me battre contre eux et pas contre eux contre les monstres j'aimerais pas me battre contre hop et lightning parce que même hop même si je déteste qu'il mériterait de baffe je pense qu'il me péterait la gueule en combat singulier vu les sorts qu'il connaît et c'est un petit peu violent quand même comme truc cela c'est quand même envoyé du feu dans la gueule des ennemis c'est pas rien voilà merci lightning vas-y catapulte fou lui dans la gueule pendant que je le bombarde bon après ça reste du tour partout mais je reconnais une chose les combats sont un peu plus dynamique que dans ff9 même si ff9 restera toujours mon jeu préféré dans la série des ff peut-être même mon jeu préféré tout court en fait rencontrer des loups assez des loups ça donc les mecs ils n'ont jamais vu des loups qu'ils ont nommé ça bon en même temps c'est les mêmes mecs qui nous ont probablement nommé des loups rouges dans un ff6 je piche pas cette idée de cristalium qui est bloqué 1 voilà mais j'ai dit ah j'avais encore du ravageur en fait vous n'avez plus de pc deuxième deuxième pc qui me lâche entre les pattes quoi sérieux c'est chiant ok ok on va quand même y aller en furtif là bonjour ça fait pas bien mal ces trucs là mais bon allez ça me fait plaisir dégage catapultage ah là on va peut-être avoir ouh ce qui peut faire mal le petit hop là quand il veut pourquoi j'ai fait furtif en fait ça vaut rien ces mobs je veux dire je les poutre sans même l'état de choc puis bon comme je l'ai dit le fait de pas avoir un souci de ses points de vie après le combat moi c'est un truc que j'aime ça rend le jeu plus facile ce qui signifie que je vais passer moins de temps et galérer dessus et surtout il me semble c'est peut-être une idée de ma part mais que les ennemis sont toujours plus ou moins adaptés à ton niveau d'accord je vous ai quand même eu en furtif malgré le pas de furtif numéro 6 c'est vraiment des merdes en même temps c'est des limaces contre lesquels je me bats qu'est-ce que tu veux faire comme ça voilà merci lightning deuxième catapultage ça fait plaisir un deuxième mort voilà non mais ils ont pris ils ont pas une chance regarde moi ça je leur ai pété la gueule mais d'une force ils ont le temps de faire une attaque ils étaient quatre contre deux ben vous comprenez quand je dis que je veux pas me battre quand je dis que je veux pas me battre contre lightning et hop sérieux celui-là il est un petit peu éloigné du reste tac ah merde il m'a vu c'est pas grave ah il y avait un loup il y avait un loup on va péter la gueule au loup d'abord le loup est plus dangereux allez état de choc voilà tu te fais catapulté et tu me fais pas chier allez dégage ça me fait plaisir maintenant c'est autour de tes potes ils sont des merdes alors au moins elle a eu mon réflexe c'était ton charge refais-le d'ailleurs s'il te plaît lightning merci un de moins franchement ces combats ne sont pas durs hein je veux dire j'ai déjà eu des combats durs dans ff9 dans ff6 aussi bon ça j'en ai eu une chier ouais mais alors dans ff13 non oh mon dieu nous sommes capturés waouh le boss que j'ai déjà battu dix mille fois trop bien moi je vais péter la gueule ça me dérange pas behemoth sauvage trop bien c'est la gueule ouais c'est ça tac toi lightning ça lui fait du bien je suis sûr qu'il adore ça lightning te gêne pas pour attaquer bon une fois qu'il sera en état de choc il va pouvoir sur catapulté et là c'en est fini voilà là il est dans la merde le bme de sauvage je veux dire il a déjà de la peine à redescendre là il va se prendre des dégâts de chute il va se faire voilà c'est fini hein globalement ce combo d'attaque il est juste abusé hein vraiment c'est voilà dégâts de chute et hop recatapultage voilà ça fait plaisir c'est pas une chance pauvre je suis sûr que c'est un espèce de mini boss ça et c'est vraiment que ça comment je lui pète la gueule il a pas une chance mais c'est une chance que je veux dire faudra on t'a envie de signer une pétition pour lui là que tout aille mieux mais non je suis pas sûr qu'ils aient eu le temps de déclencher il a moindre alarme ouais ouais il y aura un point de sauvegarde dans le coin parce que oui voilà je suis arrivé au bout on va aller jusqu'au prochain point de sauvegarde et on s'arrête j'ai un peu surestimé ff 13 et sa capacité à donner les points de sauvegarde partout on va y aller en furtif numéro 6 là là il va falloir putain le nombre d'ennemis alors là lightning va falloir y aller en fauchage est ce qui dirige son boomerang par la pensée sérieux lightning tu pourrais être intelligente et faire des putains de fauchage là s'il te plaît et arrête mais arrête de quitter ta putée ça sert à rien merde ok en train de mourir ah bah voilà non ça va voilà j'ai tenu de justesse hein si j'avais pas fait le le truc genre je serais mort écoute bon furtif ça c'est bien j'aime bien du coup il ya des nouveaux dossiers j'espère pas des trucs ailleurs non ça juste les ennemis rencontrés ok donc apparemment les parasites c'était nouveau il me semblait que j'en ai déjà vu un mais bon eh ben mode sauvage c'était nouveau aussi bon je suppose que j'ai des nouveaux objets ouais évidemment ça s'est plutôt bien passé bah oui j'ai utilisé un furtif numéro 6 connasse là en fait les points d'exclamation ça t'avertit qu'il va y avoir une scématique plaisir d'ailleurs tu peux mettre la pause pendant les scématiques ça c'est pas commun oui ça c'est une genre de caméra de surveillance ou autre qu'est ce que tu fais avec ce couteau oui oui il en veut à op et n'importe quel crétin l'aurait deviné non ça ça a pas l'air de déranger c'est snow 1 oui c'est snow qu'un n'importe qui l'aurait deviné vous avez vu je suis jeune et j'ai déjà des cheveux blancs d'ailleurs il lightning tu as des cheveux rose pas normal il a tué ma mère enfin non je crois qu'il a tué ma mère parce que je suis un crétin qui analyse pas les situations puis toi tu as ton espèce d'instinct maternel qui se réveille j'aime pas ça parce que t'es une combattante badass tu veux pas de gosse super ne raconte surtout pas toute l'histoire fait toi ça en flashback et je te signale que ta mère avait le choix 1 elle aurait pu s'occuper de son gosse mais non à se dire oh fuck hein cette espèce de petit merdeux là rien à foutre ouais non mais vu comment il s'est ouvert le couteau là il aurait dû se couper la main non oui il aurait dû se couper la main super bon voilà le moment émotion c'est fini on peut revenir au gameplay ce gamin c'est le king des mecs qui interprète mal une situation sérieux et je sens que ça va être un des plots principal de l'histoire et ça me fait déjà chier d'avance oh tiens équipe modifiée super ans je dirige lightning dirige une jolie fille plutôt qu'un gamin pleurnichard ça c'est bien ou bon il faut affronter tes peurs rien ne pourra t'arrêter écoute je t'ai rien demandé gamin enfin voilà allez je vais augmenter toujours le boomerang de machin là je vais finir par lui faire prendre un level bonus dex point 75 j'en fous à de l'huile poisseuse j'en ai tout plein ah bah ça c'est un rapport de xp voilà je peux sauvegarder s'il te plaît voilà nickel là on peut s'arrêter là donc voilà les gens si cette vidéo vous a plu vous laissez un j'aime commentez vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux tels que facebook et twitter et la mettre en favori tout ça me ferait énormément plaisir aussi bonjour sur ma page facebook qui est dans la description de la vidéo voilà sur ce moi je crois je vous ai tout dit donc ciao les gens c'était un asband pour vous servir bye bien Bon, on va se planter en attendant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi ? On va voir où elle se barre. On va en sortir maintenant, on va rentrer. Il y a le bureau du CPE, le Saint-Dupont.